assalamu alaikum mbolo mi m'a inu yu a presse bi dinu yu collectif bi ma andal collectif des élus de la médina nous n'yons nioun pour waktanak wa mérina ou waktanak wa sénégal yop qui l'i n'a kham lémo djota am di mérina du tout d'evo affaire ou koduk dix-neuf nark kien ou mpulewoulne mishé le maire de la mérina le maire bambofal d'affo convoqueron le conseil municipal mercredi 8 avril 2020 mime laine convoque n'y japonais n'am niu convoqué on barul nidak barul moi y ai sms la n'y a envoyé on vingt-quatre heures avant réunion n'y japonais même boudé a qu'un en cas d'urgence le moun n'y koko n'angoul bilol amé damne n'y a réunion mais bing témé qu'il réunion de n'youti entré salle le nid joké et document pour dire et délibération donc mon nec le violation ou article 146 du code général des collectivités locales mbouwa n'y mouna convocé régulièrement conseil mais maire d'affo il dit que le ménage n'y a pas de l'escalier il dit que le ménage n'y a pas de l'escalier il dit que le ménage n'y a pas de délibéré il dit qu'il n'y a pas de délibérations il n'y a pas de délibérations il dit que les 26 personnes n'y a pas de délibérations pour nous d'accord s'est délibérations avec une majorité mécanique donc la mère vienne a enfin 5 minutes exposer le ménage comme ceux qui avaient dit qu'ils ne se sont pas filmés Le conseil est opposé à la maire, il y a le temps qu'il n'y a pas de courroux parce qu'il n'y a pas de courroux. Donc il faut violer l'article 147 de la Côte Générale des Collectivités Locales. La Côte Générale des Collectivités Locales, il faut dire que la maire, si le conseil est délibéré, normalement, il y a le courroux. Le courroux, il y a le moitié du conseil de la police. Le conseil a 66 membres. Donc, il y a 34 membres. Il y a 33 membres, il y a 34 membres. Donc la maire, si le conseil est délibéré, on a voté. Nous sommes opposés aussi. Mais tout le monde s'est débloué. Il a dit que la majorité a voté. Donc 25 personnes ont voté pour la délibération. Ils ont voté pour signer des feuilles de présence. Ils ont voté pour la réunion. Cette réunion, c'est qu'il n'y a que de pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de groupe de conseil d'accord avec la maire et le conseil. Il y a eu un groupe de conseil. Il n'y a pas d'accord avec les élus de la Médina. Ils ont voté pour qu'une personne. Ils ont voté pour faire recours près de l'autorité administrative. Maintenant, quand ils ont voté, le préfet a voté. Il n'y a pas d'accord. Parce que l'article 146 et l'article 147 a été en violation. Le préfet cité a été reconvoqué la réunion. Mais ce qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave. C'est ce qui est le plus grave. Mais ce qui est le plus grave. Le maire, quand il a donné le projet de délibération, il a donné le projet de délibération. Il a proposé deux délibérations. Délibérations, il a dit que c'est que il a fait 125 millions de crédits. Ce sont les 110 millions de crédits. Il a donné des dépenses diverses. Il a donné 509 dépenses diverses. Et si quelqu'un connaît le comptabilité, il a donné des dépenses diverses. Il a donné des dépenses diverses. Ce sont les plus graves. Donc, le maire a dit que le maire a dit que le maire a eu le Covid-19. Il a eu des dépenses diverses. Ensuite, nous sommes arrivés. Il a donné 15 millions de personnes. Il a dit que le maire a justifié la dépense. C'est ce qui est le plus grave. Il a donné un poste d'affectation. Deuxièmement, il a donné une délibération. Il a donné une autorisation spéciale pour un montant de 187 millions. 187 millions, c'est ce qui est le plus grave. Il a donné un financement. Il a donné un financement pour l'État. Il a donné des investissements. Il a donné des investissements. Il a donné 112 millions. Il a donné 112 millions d'euros. Il a donné 112 millions. Il a donné un financement pour l'éducation, la culture, l'espoir. Il a donné 112 millions. Il a donné une grosse réparation scolaire et la nourriture scolaire. Il n'y a rien à faire. Les dirigeants sont en guerre mondiale contre la COVID-19. Les puissances sont en guerre mondiale contre la COVID-19. Ils sont en guerre au Sénégal. Si on a fait le confinement, on n'a pas besoin d'argent. Cette urgence n'est pas faible. Nous devons qu'on l'aider à la COVID-19. Grosse réparation scolaire, culture et sport, ce n'est pas opportun. C'est ce que nous devons signer et voter délibérations. Il n'y a rien à faire. Personne ne peut l'utiliser pour la COVID-19. Il n'y a rien à financer depuis 4 ans. Il n'y a pas d'investissement à chaque commune. Il n'y a pas de 59 millions. Donc, le document s'est fait. Aujourd'hui, nous organisons le collectif des élus de la Médina. Il n'y a pas d'investissement à la COVID-19. Au contraire, nous devons défendre les intérêts de la Médina. Pourquoi nous défendons les intérêts de la Médina? Nous sommes 19 signataires. Nous ne sommes pas la majorité. C'est vrai, nous sommes une minorité. Nous sommes presque le tiers du Conseil. Mais nous savons qu'il y a des intérêts de la Médina. Parce que le préfet nous a donné des intérêts de la Médina. L'autorité administrative nous a donné des intérêts de la Médina. Ils ne sont pas les intérêts de la Médina. Au contraire, M. le maire a détourné la Médina. 312 millions. Tu l'as fait dans une délibération. Tu l'as fait dans une virement de crédit. Et maintenant, nous ne pouvons pas parler de la Médina. Au moment où, tout le maire a fait dans un comité de gestion transparent. Au moment où le comité de gestion, tout le maire a fait des bonnes commandes. Le maire a fait des décisions de la Médina. Il n'y a pas de bon engagement. Il n'y a pas de fournisseur. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde a fait dans ce qu'il a fait. Quels sont les mêmes de vos compétences qui sont accélèrent. Donc, le Médina sait que... C'est un exemple pour les hommes. Il y a 312 millions. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de conseil favori. Quel conseil est favorable à les Congrès des délégués. Quel bitcoin est favorable à les Congrès des politiciens. Quel bitcoin est favorable à les Congrès des délégués. Aujourd'hui, il y a des listes de délégués de quartier qui n'ont pas eu lieu dans le comité de gestion. Nous avons constaté qu'il y a des délégués de quartier. Beaucoup sont dans le comité de gestion. Et les conseils municipaux ont été envoyés à l'autorité administrative. Donc, M. le maire, je demande qu'il y ait 312 millions d'euros. Parce que dès qu'il n'y a pas l'air, nous n'avons pas l'air, nous n'avons pas l'air pour qu'on s'occuper à Escanou Medina. Nous n'avons pas l'air. Mais nous n'avons pas l'air. Mais nous n'avons pas l'air. Nous n'avons pas l'air pour qu'on s'occuper à l'air. Parce qu'il n'y a pas l'air. Nous n'avons pas l'air. Nous n'avons pas l'air pour qu'on s'occuper à l'air. Les documents proposés sont 110 millions d'euros. Il y a 200 millions d'euros, 187 millions d'euros. Maintenant, nous n'avons pas l'air pour 312 millions d'euros avec le préfet. Donc, nous n'avons pas salué. Courage au préfet avec détermination. Le préfet, c'est une légalité. Ce qu'on a dit, c'est clair. Nous devons violer l'article 146. Nous devons violer l'article 147. Et dans le fond, dans le fond, tout ce qu'il a fait dans le budget post-budgetaire, il n'y a pas d'affectation à vous précise. Donc, M. le maire, nous nous demandons. Il a fait ce que le préfet dit. Il a reconvoqué le conseil municipal. Depuis joli, le préfet a reconvoqué le conseil municipal. Il a fait ce que vous avez dit. Mais il n'y a pas de faire. Et pourtant, il a dit que centaines de personnes qui ont été en train de se dérouler. Et ils ont dit que personne ne pouvait pas le conseil. Dimanche 8 passé, le réunion, ils ont dit que le conseil était en train de se dérouler. Il n'a pas de conseil pour que le conseil soit en train de se dérouler. Et pourtant, il ne pouvait pas le conseil sans vous délivrer. Pourquoi? Parce que si vous avez dit le conseil, vous vous allez vous rendre compte. Il vous leur va parler. L'OMB est bien déroulée. Et le conseil que vous l'avez vous rendue compte par force. Parce qu'il n'est pas déroulée. Il n'y a pas de soucis. Nous, Mérina, on a besoin de nos conseils. Prenons les conseillers municipaux pour les déléguer des salaires pour les embaucher. Prenons les enfants et les délégués de quartier pour les déléguer des délégués. Prenons les centaines de millions d'euros pour créer vos GIE, vos associations et vos clientèles politiques. Plus de 400 employés à la mairie de Medina. Personne n'a pas travaillé, personne n'a pas travaillé. Tout ce sont des clientèles politiques. Mais c'est le temps que le conseil n'a pas d'amitié. Le népotisme de la mairie est mort. Prenons les enfants. Les postes et stratégies ne sont pas les délégués. Prenons les gilets pour sortir du marché. C'est ce qui est mort. C'est le conseil comme un seul homme pour dire non. Nous, aujourd'hui, M. le maire, nous devons voter le document. Nous devons voter le document. Nous devons voter le document. Nous devons faire une transparence. Le comité de gestion est transparent. Prenons les gens de la mairie. M. le maire, les gens de la mairie, les gens de l'autre, nous devons voter le document. Nous devons voter le document. Mais le maire, c'est le président de la mairie, nous devons être garantie de transparence. Aujourd'hui, même Seydou Gueye, en tant que ministre, n'a pas le cas d'arrêter le ministère. Il a été en train de faire un vice-président au comité de gestion. Donc, il a été en train de faire leurs rôles. C'est ce qu'on a dénoncé. Parce que dans le terme de référence au ministère ministère, les délégués de quartier sont en train de faire un peu. Les leaders d'opinion sont en train de faire un peu. Les sociétés civiles sont en train de faire un peu. Les femmes sont en train de faire un peu. Les jeunes sont en train de faire un peu. Les ministères sont en train de faire un peu. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que Medina connaît que nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire un coup de Covid-19. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Les gens, ils ne le font pas. Ils ne laissent pas. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on a fait. Les conseils municipaux ont fait l'instance d'un conseil de Médina. Donc les populations ont fait pour travailler à Médina. Ce travail est passionné pour travailler à Médina. Le collectif continue de défendre les intérêts de Médina. Pour que la maire ait une gestion d'hommes. La gestion de la mairie est une gestion nébuleuse. La gestion de la maire est décriée. A chaque fois qu'on l'a dit, on s'est agressé. On n'a pas eu de vie privée. Mais le débat se trouve ailleurs. Aujourd'hui, le débat est où est-ce? La maire est sortie ou les filles de la maire. Elle est sortie des documents. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un poste d'affectation. Il n'y a qu'un poste d'affectation. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un poste d'affectation. Mais il n'y a qu'un poste d'affectation. Il ne se trouve pas qu'il a qu'un poste d'affectation. Il a qu'un poste d'affectation. Il a qu'un poste d'affectation. Il a qu'un poste d'affectation. On ne sait pas qu'on a qu'un poste d'affectation. Si on a voté par rapport à l'affectation, on a délibéré 187 millions. On a voté par rapport à 110 millions d'affectation. Vous avez 312 millions de likes. Au total. 312 millions. Vous avez déclaré la vidéo sur TFM 9 ans. Vérifiez-le. Vérifiez-le. Vous avez 110 millions de likes. 110 millions. Vous avez fait une demande. 312 millions. Et la différence? Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Donc c'est ça la question. Nous n'avons rien contre le maire Bamba Fall. C'est donc ce que nous nous demandons, c'est la transparence. Nous demandons pour les endroits que nous devons faire une sorte de faible. Nous mettons eux. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le comité de gestion transparent. Il faut qu'il devait dire par exemple les conseils ministériaux, les délégués de quartier, les imams, les bagnes de folles, les bagnes de folles, tous les souhaitons les toucher. Nous voulons que nous proposons de faire un document transparent pour les fournisseurs. Nous savons ce qu'on a fourni des tchèpes, des denrées alimentaires, des produits sanitaires et des masques. Mais depuis la pandémie a commencé, il n'y a pas eu un franc pour soulager les populations depuis 60 jours. On est presque en couvre-feu. Il n'y a aucun effort pour soulager les populations. Il n'y a pas eu de produits sanitaires. Il n'y a pas eu de Lee Horde Chevel, des hommes. Le centre de santé n'a jamais été misé. Tu n'as pas eu de chantier, on a du tout à l'heure avec les toilettes publiques et le marché de Thilene, C'est ça. Tu n'as pas eu de fèbre. Mais si tu n'as pas eu une école, si tu n'as pas eu un chantier, c'est la mère qui a arrêté le chantier. Il a arrêté les tchèpes de la mort. Si tu n'as pas eu une incision de maire, tu n'as pas eu un boulot du boulot, C'est grave, il y a des bureaux qui sont dans les institutions municipales et qui sont dans les institutions municipales. C'est tout ça pour la clientèle politique et le fonds politique. Nous disons non, Bamba Fall doit revenir à la raison. Donc nous demandons aux autorités de ce pays, à savoir pourquoi le sous-préfet est bloqué, d'annuler le conseil municipal passé. Nous demandons de reconvoquer le conseil, dans le plus bref délai, avec les conseils municipaux, quand nous tombons d'accord, nous devons voter un virement de crédit pour soulager les populations. Nous devons le faire. Donc nous devons le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !